... Bonjour à tous, voici les titres qui font la une de votre journal de la mi-journée. Avec deux pavillons, l'une pour les filles et l'autre pour les garçons, la nouvelle cité universitaire de Borodulasso compte plus de 1000 lits. Le premier ministre a inauguré hier le complexe situé au quartier Belleville de la ville de Sia. Les projets que financent la Chine, Taïwan ou Burkina Faso sont exécutés à 90%. Le comité de suivi des réalisations en a fait le bilan pour mieux réussir les futures actions. Et puis, Noël, c'est l'occasion pour les vendeurs de sapins et autres cadeaux de Noël de faire de bonnes affaires. À deux jours de la fête de la nativité, l'on est toujours en train de se bousculer dans les boutiques et les marchés. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous du 13h15 de la RTB. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du président Dufaso. Michel Cafando a reçu deux autres dans la soirée d'hier. Il s'agit du président de l'Assemblée populaire d'Algérie et de celui de la Chambre des représentants du Maroc. Les deux visiteurs du jour ont exprimé leur soutien au peuple burkinabé et aux autorités de la transition. Draman Guéné. Le président de l'Assemblée populaire d'Algérie et celui de la Chambre des représentants du Maroc sont venus traduire leur soutien au président Dufaso dans la conduite de la transition. On soutient cette phase de transition et on fait tout pour aider nos amis à la tête des institutions que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la société civile. On a une expérience. On a eu CNT aussi en Algérie dans une période un petit peu difficile comme l'Algérie. Et on peut échanger. On ne sont pas des donneurs de leçons. Peut-être comme d'avoir bénéficié même de l'expérience. Changement en douceur. Changement avec un programme. J'ai entendu ce que vient de dire le discours du président. Et je vois que c'est un travail bien ordonné, bien organisé. Après sa démission, l'ex-président Blaise Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire, puis a effectué un bref séjour au Maroc. Le président de la Chambre des représentants du Maroc revient sur les raisons du passage de Blaise Compaoré dans le royaume shérifien. Le Maroc, c'est un pays qui respecte tous ses engagements. Et quand vous respectez vos engagements, vous n'aurez pas de visage. Nous respectons nos engagements. Monsieur le président était malade. Son médecin, par hasard, se trouvait au Maroc. Il venait se soigner. C'est le plan humain qui a prévalu. À l'issue de cet entretien, les deux autres ont été reçus par le premier ministre, Yacouba Isaac Zida, à qui ils ont également témoigné le soutien de leur pays respectif. Allons maintenant à Bobo-du-Lasso pour vivre un événement très important dans la vie des étudiants de la ville de Sia. Il s'agit de l'inauguration de la cité universitaire. D'une capacité de plus de 1 000 lits, sa construction a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. Après avoir inauguré l'infrastructure, le premier ministre a posé la première pierre de la deuxième phase du projet d'extension de cette cité. Des précisions avec Karim Sissé. Au Burkina Faso, seulement 6 % des étudiants sont logés en cité. Un homme nettement en dessous des attentes. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris un vaste programme de construction de cités universitaires afin de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Et la cité universitaire de Bobo-du-Lasso est l'un des acquis de ce programme. Une nation ne peut pas se bâtir sans véritablement la promotion des ressources humaines. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour inaugurer cette cité, encourager les étudiants à se mettre au travail. Pour ce qui concerne leur qualité de vie, leur qualité de travail, le gouvernement s'en occupe. Pour leur part, c'est d'étudier, véritablement pour demain être des bâtisseurs de cette nation. La cité universitaire de Bobo-du-Lasso, c'est deux pavions d'une capacité d'hébergement de 1 008 lits. Elle est bâtie sur une superficie de 15 hectares et comprend une salle multimédia, une infirmerie, une maison des hôtes, un restaurant de 400 places assises, entièrement équipée par Cogia International. Les voies principales de la cité universitaire de Bobo-du-Lasso sont butumées et éclairées. Le projet a vu le jour grâce à l'appui financier de la Banque islamique de développement. Burkina Faso, c'est un pays mame de la Banque islamique de développement. Et la mission de la Banque, c'est d'oeuvrer à ce qu'il y ait un développement dans chaque pays membre. Et c'est dans cet esprit que cette requête de Burkina pour la construction de la cité a été traitée de manière favorable. Et puis aujourd'hui, nous sommes là en train d'inaugurer ce joyau. La nature de terrain nous a obligés à travailler sur plusieurs plateformes, de déniveler 11 mètres à peu près entre la plateforme la plus basse et la plateforme la plus haute. C'est ça qui a donné cette architecture. À l'inauguration de ce joyau qui force l'admiration de plus d'un, les populations de la cité de Sia et les étudiants de l'UPB ont répondu présents. Pour eux, c'est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Comme la cité de l'ouverture de la cité est venue effective, on va procéder maintenant à mener les heures dans les différentes cités universitaires. Je pense que ça va résoudre beaucoup le problème de logement du côté des étudiants. Donc c'est vraiment, on est satisfait de l'inauguration de cette cité. Oui, donc à l'endroit des étudiants qui sont les bénéficiaires directs de ce projet, c'est l'invitation à bien entretenir ses locaux, ses équipements et de manière à ce que ça soit durable et qu'on puisse, j'allais dire, ajouter une pierre à la pierre et non pas recommencer d'ici quelques années parce que tout aura été détérioré. Juste après l'inauguration, le premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la seconde phase du projet de construction de la cité universitaire de Bobo Djoulasso. Je vous l'ai dit en titre, le bilan de l'exécution des activités prévues par la neuvième session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taiwan donne des motifs de satisfaction. Les 22 projets mis en oeuvre dans ce cadre connaissent un taux d'exécution de 90%. Retour sur les constats de la deuxième réunion du comité de suivi avec Olopoda. Burkinabé et Taïwanais évaluent la performance de leurs projets de la période 2013-2014. Il ressort de cette réunion du comité de suivi que les 22 projets retenus lors de la neuvième session de la commission mixte de coopération ont connu une réunion de 90%. Cependant, des projets comme Une Lampe pour l'Afrique et le village artisanal de Bobo Djoulasso connaissent un retard dans leur mise en oeuvre. Le projet Une Lampe pour l'Afrique, c'est un projet très important qui appuie essentiellement le secteur de l'éducation pour permettre à beaucoup d'enfants et de notre pays, en tout cas, de bénéficier d'une éducation, en tout cas, qui permette d'accélérer le taux, au moins, de lever le taux d'éducation, en tout cas, au niveau du Burkina. Donc, c'est essentiellement une question de procédure et nous avons formulé une recommandation pour alléger, en tout cas, les procédures de passation des marchés au niveau, donc, du ministère de l'économie et des finances. 26 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière consacrée à l'exécution de ces projets de développement dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'environnement. Et cet exercice d'évaluation traduit une volonté partagée de renforcer la bonne gestion et l'efficacité des interventions taïwanaises pour répondre aux attentes des populations. Pour la 10e Comix, on va octoyer 41 millions d'euros pour mettre en exerction 20 projets. Donc, tous ces projets concernent toujours le bien-être de la population, soit dans le domaine de production de riz pluviale, soit dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine médical, et à l'énergie solaire et à l'énergie renouvelable. Les obligations de résultats et de transparence pour améliorer la gouvernance des projets et programmes, Burkinabé et Taïwanais s'inscrivent dans cette dynamique. Une convergence de vues pour maintenir l'excellence de leur coopération et même l'améliorer. La culture du coton n'entre pas dans le cadre de cette coopération avec Taïwan. Les chercheurs de la firme américaine Monsanto travaillent à convaincre les acteurs burkinabés du bien fondé du choix du coton bété. Ils se sont rencontrés du 17 au 19 décembre à Bougo-du-Lassau pour parler des difficultés liées à la culture de ce coton transgénique. Les travaux ont allié théorie et visite des champs. Les cinq ans d'expérimentation du coton bété au Burkina, au centre de recherche-échange, entre les chercheurs de la firme américaine Monsanto, génétaires de la technologie, ceux de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole et les acteurs burkinabés du secteur agricole. Une occasion de dialogue direct mis à profit par les producteurs et les sociétés cotonnières pour exprimer leur insatisfaction quant à la qualité de la fièvre du coton bété. Ils trouvent également que la plante est trop fragile face à l'attaque des insectes et des mauvais herbes. Des échanges jugés fructueux par les chercheurs qui disent avoir pris bonne note. Les croisements qui sont en cours, ça va permettre, en tout cas, vraiment urgentement, pour le bonheur des producteurs, pour corriger ce problème-là. Mais nous avons aussi des essais sur la fertilisation, sur la densité des sémis et sur la lutte contre les mauvais herbes. Après les échanges en salles à bourreau de l'assaut qui ont duré des jours, les chercheurs de Monsanto se déploient au troisième jour sur le terrain pour toucher du doigt la concrétisation des essais réalisés par son partenaire l'INERA. Ici, nous sommes dans Jensha École à Nyangdougou, dans la province de la Courboïe. Le coton bété a suivi plusieurs tests pour améliorer sa capacité de l'utilisation et accroître son rendement. Il est question, en plus du gène bété, que nous appelons Bolgare 2, qui était déjà dans le cotonnier, il y a un autre gène qu'on va ajouter dans le cotonnier qui va lui permettre d'être traité avec un herbicide total, qui est le glyphosate. Mais l'herbicide va tuer toutes les mauvaises herbes, mais sans tuer le cotonnier. Il y a 4 ou 5 parcelles disséminées au travers du pays pour les mêmes essais. Le futur de ces essais-là, c'est les résultats. Les résultats qui vont nous permettre de progresser encore dans l'amélioration des qualités technologiques et l'amélioration des rendements, donc l'amélioration économique et l'amélioration de la vie de tous les agriculteurs du Burkina. L'INIRA, qui dit rencontrer d'énormes difficultés dans la réalisation des expérimentations et dans le suivi des producteurs sur le terrain, demande à être beaucoup plus accompagné par la firme Monsanto. Au vu de la réussite du coton bété, la firme entend les jours à venir expérimenter d'autres variétés de coton au rendement meilleur. Monsanto entend aussi faire une incursion dans la culture du maïs à la demande du ministère en charge de l'agriculture. Le Fonds national de l'innovation pour le développement a offert à 23 porteurs de projets la possibilité de réaliser leurs rêves. Le financement global du fonds RIT s'élève pour cette année à 600 millions de francs CFA. Amandine Lalsaga. Par cette remise de chèques, 23 chercheurs pourront réaliser leurs projets. 23 projets issus du troisième appel à la candidature du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, Fonds RIT. Des projets basés sur 8 thématiques et qui ont trait à l'environnement, à la société, à l'éducation, à l'énergie, à la culture, à l'agriculture et à la santé humaine et animale. Le projet consiste à faire des formulations des artistes naturels à base de nos plantes aromatiques. Il changera concrètement à partir d'un certain nombre de plantes sur lesquelles nous avons déjà fait l'agriculture, de trouver des formulations, même de conserver le stock de miévé, de maïs et de maïs et de la recherche. Ces projets ont franchi avec brio les différentes étapes mises en place par le Fonds. Pour cet appel à projets, le Fonds RIT a reçu 89 candidatures, mais seulement 25 ont été autorisés à compétir pour plusieurs raisons. La majorité de ces candidats malheurs qui n'ont pas marché ce jeu, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien le canneval du Fonds RIT. Et certains, également, leurs projets n'ont pas été réellement en cohérence avec la thématique même de l'appel. C'est surtout ça. Et certains ont eu des difficultés même d'ordre scientifique. Et à cet effet, le Fonds RIT a initié tout récemment des formations en rédaction des projets pour les aider à être vraiment compétitifs pour les projets. Pour l'année 2014, c'est plus de 600 millions de francs CFA que le Fonds a déboursé pour le financement de ces différents projets. Les porteurs de projets ont été invités à respecter les conditions de déblocage et de justification pour une fluidité et une transparence des activités du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. De telles initiatives de financement peuvent devenir nombreuses si la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique arrivent à mobiliser davantage les financements. Ces achats ont initié une réflexion sur les financements extérieurs et la réflexion a eu lieu en marge de la 17e conférence annuelle des services du Trésor public. Des précisions avec Draman Gueni. Plus de 40% du budget du Burkina Faso provient des financements extérieurs. Avec l'actualité politique que vit le pays, le Burkina Faso attend beaucoup plus de l'étranger. D'où l'intérêt de cette 17e conférence annuelle des services du Trésor public sur le thème rôle du Trésor public dans la mobilisation des financements extérieurs. Étant donné les moyens dont le pays dispose, les moyens que le pays peut dégager aujourd'hui, nous avons plus que par le passé besoin d'un accompagnement de l'accompagnement des partenaires extérieurs. Donc le Trésor veut à travers ce thème passer en revue cette problématique-là de manière à pouvoir appréhender la meilleure manière pour pouvoir mobiliser d'avantages des ressources et pouvoir en assurer la transhabilité pour que ce soit vraiment traduit dans les comptes de l'État de manière claire et transparente. En deux jours de réflexion, ces agents du Trésor public entendent trouver des voies et moyens efficaces pour attirer l'aide extérieure. Nous allons réfléchir sur deux axes. Le premier axe sera relatif au circuit même de mobilisation. Les dispositifs mis en place, les procédures, et nous verrons dans ce cas-là, depuis la signature d'une convention de financement jusqu'au décaissement effectif et la justification de l'utilisation des ressources. Le deuxième axe, nous devons justifier auprès des bailleurs de fonds aussi l'utilisation de cet argent. Pour le faire, il faut des données. Depuis 2011, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a eu pour attribution complémentaire la mobilisation des financements extérieurs. Le Trésor public intervient dorénavant non seulement dans la conclusion des accords de financement, mais aussi dans le décaissement des ressources issues de ces accords. Le dossier de ce journal est consacré à la vente de sapins et d'autres articles de Noël. À quelques jours de la fête, l'on se bouscule toujours dans les différents lieux de vente de tout ce qui peut embellir les maisons. Inutile de vous dire que beaucoup de commerçants se frottent les mains. Le constat à beaucoup du lasso avec Amadou Louguet. On les vend partout à l'approche des fêtes de fin d'année. Alignés aux abords des voies principales, disposés dans les alimentations ou dans les marchés, les sapins ou arbres de Noël sont de toutes les formes, de toutes les couleurs et les prix varient aussi. Les prix, il y en a pour 3 000, il y en a pour 6 000, il y en a pour 10 000, jusqu'à 25 000, et puis il y en a pour 75 000, donc chacun a son prix. Ça c'est 17 500, on y a 12 500, ça c'est le moyen. Il y a plus moyen encore, ça c'est 8 000. À quelques jours de la Noël, certains commerçants s'en tirent à bon compte. Vraiment, avec la situation des pays aussi, mais vraiment, ça va un peu. Bon, ça commence à sortir un peu. Même hier, nous on a quitté ici à minuit, tellement il y a des clients. Pour d'autres, les affaires ne marchent pas encore comme ils souhaitent. Avec la crise comme ça, bon, c'est un peu, un peu. Ça fait qu'on, bon, on ne peut pas amener ça beaucoup comme ça. Actuellement, ça marche pas. Bon, l'année passée, mais pendant le décembre, ça va, mais cette année, en entrant dans le décembre, ça ne bouge pas. Les clients sont en grande partie des femmes et les hommes de l'église. J'ai peur de Noël pour décorer ma maison le jour de la Noël. Et puis, il y a moi, mon mariage, ce même jour-là. C'est même très important. Et surtout, les enfants adorent. Voilà, quand c'est bien décoré, c'est bien beau, et ça fait du bien. Bon, nous, nos clients sont nombrés parce qu'il y a des femmes qui viennent, il y a des hommes aussi, il y a des jeunes aussi qui veulent arranger leur maison. Et puis, il y a des gens d'église aussi qui viennent payer pour aller décorer leur église. Le commerce des sapins de Noël, Moustapha Ouedraogo en a fait l'une de ses principales activités à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et bien souvent, il va assez loin pour dénicher ces magnifiques arbres de Noël. Souvent, on a des clients qui amènent ça. Souvent, on part à Abidjan pour amener ça. Sinon, si on voyage à Dubaï aussi, on peut amener un peu, un peu. Mais quelle est la portée historique et religieuse du sapin sur les chrétiens ? L'arbre de Noël, c'était plutôt une fête populaire. C'était pour permettre d'égayer d'abord les enfants. Donc, c'était un arbre, un sapin, sur les branches desquelles on accrochait un peu des cadeaux. Donc, des bonbons, des chocolats, des petits jouets et pour faire plaisir aux enfants qui s'amusaient donc à les dire à les cueillir et on leur faisait comprendre que ça faisait partie des cadeaux que le petit Jésus leur apportait. Donc, parce qu'en fait, Noël aussi est une fête où les chrétiens manifestent beaucoup d'attention vis-à-vis des enfants. À côté de l'arbre de Noël, on retrouve des fleurs de décoration. D'un côté comme de l'autre, le but de rechercher est le même à porter la joie aux enfants comme le veut la tradition chrétienne pendant la fête de la nativité. Les préparatifs de la fête font sortir de nombreuses personnes hors de chez elles. Il suffit de regarder la circulation pour s'en convaincre si besoin était. Croisement, dépassement et autres manœuvres sont autant de circonstances qui occasionnent des accidents. Avant de nous quitter, je vous propose de revoir les deux premières précautions à prendre avant d'effectuer un déplacement. Il faut le faire lorsqu'on est... Le code de la route dit qu'il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas dans une zone d'interdiction de dépasser et que nous ne sommes pas également dans une zone de limitation de vitesse. C'est tout pour la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada